Le Grand Prix d'Australie sera le plus rapide de l'histoire à Melbourne. Alors ils vont rajouter une zone DRS apparemment, quatrième zone DRS en 2023, et des voitures atteignant des vitesses de 340 kmh. Les décisions d'ajouter une autre zone DRS font partie d'une série de modifications réglementaires apportées par la commission ce mardi, avant le début de la nouvelle saison. En plus de Melbourne, des changements de zone DRS sont effectués à Bahreïn, Jeddah, Bakou et Miami pour faciliter les dépassements ou les rendre encore plus difficiles sur les circuits où ils n'étaient pas considérés comme un défi suffisant, a déclaré l'organe directeur du sport. Une quatrième zone DRS a été mise en place à Melbourne après une rénovation du circuit l'année dernière, mais elle a été supprimée avant la course pour des raisons de sécurité, suite aux inquiétudes de certains pilotes. Le DRS qui signifie système de réduction de la traînée, oui bon, ça ok. Cette quatrième zone a donc maintenant été réinstallée pour la course sur le circuit urbain de Dableur Park qui accueillera la troisième course de la saison. Ce sera le circuit le plus rapide que nous ayons jamais eu. Selon lui, les VMAX seront d'environ 340 kmh, pour les meilleurs. Les voitures ont évolé par rapport à l'année dernière, elles se sont évidemment améliorées, et la quatrième zone DRS signifie que les voitures seront plus rapides. Ce qui va évidemment augmenter la vitesse et donc réduire le temps autour, et enfin le Grand Prix le plus rapide et la vitesse moyenne la plus élevée jamais enregistrée à Melbourne. Bon, quatre zones DRS c'est quand même énorme. Le spectacle a l'intérêt d'être au rendez-vous, parce qu'on va pas se lever pour rien non plus. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501